C'est juste un peu choquant quand on a passé un peu de temps à Harbin et à Rérico. Bonjour. Bonjour. Alors on en termine un peu avec la zone cafetière. On a visité ces très beaux villages, les villages très touristiques de Finlandia, Salento, puis ceux moins touristiques de Jardin et Rérico dont on a longuement parlé les semaines précédentes. Et on pensait terminer dans cette zone. On a eu un petit retour, on va vous le décrire dans un instant, à Guatapé. Mais pour arriver là, et en fait c'était la voie de sortie de cette zone, on est passé par la ville de Medellin. Medellin, c'est une grande ville, une très grande ville. Je pense à la deuxième ou troisième ville de Colombie en taille. À vrai dire, on ne voulait pas aller à Medellin. Non, c'était sur le passage. Parce qu'on ne va jamais dans les villes. C'était sur le passage, mais il y a d'autres villes qui ont été sur le passage. Buenos Aires était sur le passage. Santiago du Chili était sur le passage. Simplement là, toutes les personnes, tous les voyageurs que nous rencontrions étaient enchantés par Medellin. Donc on s'est dit, on va faire une entorse à notre principe et on va s'arrêter à Medellin. La première chose qu'on a vu de Medellin, c'est ces échangeurs routiers interminables, ces centres commerciaux qui s'enfilent. On a vu les meilleures enseignes internationales. C'était étourdissant en fait. D'autant qu'on est rentré à une heure de pointe où il y avait les gens qui rentraient du travail et on se retrouvait sur des sortes d'autoroutes urbaines entourées de milliers de motos. C'était un peu stressant pour la circulation. D'autant plus que la ville de Medellin est une ville qui est en bonne partie très escarpée. Oui, loin d'être plane, c'est ce que j'allais dire. Donc parfois on s'engageait sur des avenues qui avaient tous les défauts pour la conduite. Il y avait du trafic et c'était très impente. Et donc les emboutages obliquaient à faire une succession de démarrages en côte vraiment difficile pour Oscar. Sans compter qu'on ne savait pas du tout où on allait pouvoir se garer. Bref, c'était un peu le stress. Surtout une fois, franchement, il y avait une route qui était comme ça. Et on savait que si on s'y engageait, il était hors de question qu'on freine ou quoi que ce soit. Et on ne pouvait pas repartir. Enfin, on aurait dû descendre tout en marche arrière. Donc la voie était claire devant. Et on s'est dit, on y va. Et arrivé en première, à fond. Et on arrivait en haut. C'était une sorte de rond-point. Et il y a quelqu'un qui est arrivé sur la gauche. Et là, j'ai dit, non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a réussi à passer, mais j'ai eu peur. Oui, c'était un peu tendu. Alors, on avait défini Medellin aussi, comme on était hésitant, on ne voulait pas y passer trop de temps. On avait défini Medellin comme station de nuit. C'est-à-dire, on s'est dit, on va passer la nuit. On repère sur Riverlandor un endroit où c'est à peu près possible. On trouve localement des jeunes qui gardent un peu des places, des sortes de places de parking, qui nous garantissent un parking relativement tranquille, au moins sûr, à proximité des zones, on va dire, un peu chaudes, un peu touristiques de la ville. Et donc, on s'engage dans cette ville pour voir cette ville qui, soi-disant, bouge beaucoup, qui est une ville moderne, cosmopolite. Et c'est vrai qu'elle a tous les attributs d'une ville cosmopolite et tous les défauts aussi d'une ville de ce type-là. L'erreur qu'on a faite, c'est celle que vient de décrire Manu, c'est-à-dire de vouloir voir Medellin de nuit. Franchement, il ne faut pas prendre pour argent comptant la vie qu'on va vous donner sur Medellin. Parce qu'on a vu d'autres voyageurs qui n'ont qu'une envie, c'est retourner à Medellin parce que c'est une de leurs villes fétiches. Donc, il doit bien y avoir des tas de jolies choses à Medellin que nous, on n'a pas vues puisqu'on avait décidé d'y passer la nuit. Donc, forcément, c'est comme si je vous disais d'aller à Paris dans le quartier de Montmartre et d'y passer la nuit. Vous allez aller à Pigalle et vous allez être surpris. On est arrivé et on s'est dit qu'on avait vraiment vieilli, pris un coup de vieux. On n'était plus du tout dans le coup. On était assaillis de bandeaux publicitaires animés, colorés, bruyants. Parce que maintenant, il y a le son. Ben oui, disons qu'on ne sait pas nous projeter en tant qu'individus dans ce monde-là. Alors, c'est paradoxal parce que c'est un monde, en fait, comme toute proposition cosmopolite, c'est un monde qui est supposé accueillir n'importe qui, en fait. Absolument tout le monde, tous les sexes, toutes les races, tous les âges, etc. Enfin, tout le monde est bienvenu. Moi, ça m'a fait penser, pour ceux qui connaissent, aux bandes dessinées de Moebius où on voit des Martiens, des Vénusiens, des Terriens qui se baladent dans des sortes de grandes cités cosmopolites et colorées. Et ça a un côté, de mon point de vue, relativement inhumain. Parce que tout est artificiel, déjà. On a l'impression d'être dans un univers de science-fiction, de plastique ou de toque ou de... En tout cas, artificiel, c'est vraiment le mot qui convient pour nous, pour ce qu'on en a vu. Et alors, bon, les propositions sont assez basiques en termes de captation d'attention. Propositions musicales, propositions de nourriture, propositions de fêtes, de bars, et propositions sexuelles, en fait. C'est ce qui saute aux yeux. Et propositions sans doute de drogue, on n'a pas poussé. Si, d'ailleurs, on a été abordé. Je rigole, on nous en a proposé plusieurs fois. Non, enfin, comme c'est une ville cosmopolite et de jeunes et qui se veut moderne, Alors, je crois que c'est très bien pour la jante masculine. Mais les filles, elles se promènent. Mais on ne va pas dire qu'elles sont toutes nues, mais tout comme. Elles ont des jupes. Mais vraiment, on ne peut pas faire plus court. Et en haut, elles sont en soutien-gorge. Même pas forcément en soutien-gorge de maillot. Ben, en soutien-gorge. Donc, c'est quand même surprenant. Et puis, oui, il y a toutes ces... Enfin, essentiellement, dans le quartier où on était. Peut-être qu'on n'était pas dans le bon quartier. Mais on était entouré de sex-shop, de boutiques qui vendaient des habits pour toutes sortes de propositions sexuelles. Des filles. Des filles très, 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 très jeunes. À la sortie des bars. Ou dans les bars. Ou au balcon des bars qui se trémousent pour attirer le client. Et ça marche. Les garçons y vont. Et juste à côté, ça jouxte ces bars. Il y a ce qu'on appelle les love hotels. C'est-à-dire des endroits où on peut louer des chambres à l'heure. Pour moi, ça ne serait pas encore gênant. Qu'il y ait des quartiers destinés à la prostitution. Ou des zones un petit peu chaudes. Bon, ça fait partie de la vie des grandes cités. Et des grandes cités touristiques. Mais ce qu'il y a, c'est plutôt qu'il y a une sorte de gradation. Ou de non-gradation. Je ne sais pas comment dire. Une continuité. Une continuité entre le comportement des touristes et ces propositions-là. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de mélange général de tous les genres. Qui fait qu'on ne distingue pas le vrai du faux. On ne distingue pas le touriste de la prostituée. Enfin, tout est mélangé. Et bon, ça donne un côté... Alors, malaisant, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est diamétralement à l'opposé de ce qui nous intéresse dans le voyage. C'est-à-dire l'observation de la nature. Et des spectacles, on va dire, qui sont généreusement offerts aux yeux de tous. En fait, simplement par la création elle-même et son intervention humaine. Donc là, on s'est dit, on passe la nuit et on s'en va demain matin. Ce n'est juste pas possible pour nous. Alors, le petit gars du parking nous avait trouvé une place en nous assurant qu'il n'y avait aucun problème et qu'on allait pouvoir dormir longtemps, qu'on n'allait pas déranger. Eh bien, je crois qu'à même pas 6h du matin, quelqu'un frappait à la vitre en nous disant qu'on était devant une clinique et qu'ils avaient besoin des places de parking, bien évidemment. Donc là, ça a accéléré le truc. Et on a pris la direction de Guatapé avec la même impression. C'est-à-dire qu'on avait lu partout et on avait entendu dire partout que c'était touristique, mais que c'était touristique. Bon, en quelque sorte le défaut de Guatapé, c'est que c'est trop près de Medellin. Donc, c'est le tour à la journée le plus populaire au départ de Medellin. Pratiquement tout le monde, en fait, tous les touristes qui vont à Medellin vont aussi à Guatapé. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de monde. Or, le site de Guatapé, il se résume à deux choses. D'une part, un grand monolithe qui surplombe un lac. Et d'autre part, un petit village qui est magnifique, mais qui est quand même limité dans son extension spatiale. Donc, on les a faits dans l'ordre. Première étape, donc, cette pierre gigantesque, ce monolithe qui s'appelle Piedra del Peñol. On ne peut pas le rater, on le voit de très loin. Et on peut d'autant moins le rater qu'il est équipé. On peut monter dessus par un jeu de marche. Alors, il n'y a pas encore d'ascenseur, peut-être qu'il y en aura un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, la proposition consiste à monter des marches à pied. Combien il y en a ? Beaucoup de marches, mais ça se fait relativement bien. Il y a des petites stations intermédiaires. Non, je ne peux pas monter jusque-là pour m'arrêter. Évidemment, on fait ça pour admirer le paysage. Donc, il y a des stations d'observation qui sont tout en haut du monolithe. Non, pas tout en haut, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a à vie par cours. Une vue à 360 degrés. Non, honnêtement, le gars de la clinique nous ayant délogé à 6h du matin, on était à El Péniole vraiment très très tôt. On était les premiers sur le parking. On a monté nos 675 marches. Et honnêtement, là-haut, c'est vraiment joli. Moi, j'étais, l'eau est d'une très jolie couleur et on voit toutes ces petites îles. Enfin, c'était très 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 beau. Oui, c'est un peu unique parce que les petites îles, alors de ce que j'ai compris, je peux me tromper, mais il y a un côté artificiel, c'est-à-dire que c'est un lac avec une retenue d'eau. Et donc, la formation de ces îles, c'est juste ce qui reste émergé après que le barrage ait rempli le fond de la vallée d'eau. Mais ça donne un côté un peu particulier parce qu'il y a littéralement des centaines de petites îles qui apparaissent. Le dessin des côtes du lac forme comme une sorte de labyrinthe. C'est très joli, d'autant plus qu'il y a un jeu avec les nuages puisque la vue s'étend très loin sur l'horizon. Et donc, on peut voir les nuages passer en espérant avoir un petit moment de soleil. Donc, il y a des conditions aussi qui varient assez vite. On est redescendu et là, ce n'était plus du tout la même chose parce qu'il était l'heure d'arrivée des touristes. On avait beaucoup plus de monde à aller. Ah là 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 ! Donc la conclusion, c'est qu'il faut arriver tôt. Parce que là, il y a les bus qui débarquent. Nous, on était bien tranquilles mais là, c'est fini. Voilà ! Et donc oui, on est parti ! Manu, il n'en a jamais assez. Il avait pris je ne sais pas combien de plans du haut. Mais il avait s'alletitillé de faire un peu de drone. C'est interdit de faire du drone sauf si on s'éloigne un peu. Donc, on s'est éloigné, 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 éloigné. Il voyait des petites routes qui étaient soi-disant accessibles. On a fait plusieurs fois demi-tour jusqu'à un moment où on était complètement coincé. Non, on a fait un demi-tour. On a fait un demi-tour, c'était super dur. Justement, c'était un bel exemple de l'intérêt d'Oscar et de la petite taille d'Oscar et du faible écartement entre les trains avant et arrière. On a fait demi-tour sur une route où il y avait peut-être 5-6 mètres de large en espace disponible. Et avant, tu as fait une marche arrière qui a duré quand même un beau bout de temps. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Et on est reparti de là, vers le village de Guatapé. qui est le deuxième point touristique de la zone. Alors, ce village... Là encore, en fait, deux fois dans la journée, finalement, on a fait la même erreur qui n'est qu'une demi-erreur. C'est qu'on s'est engagé avec Oscar, relativement confiant, parce que 99% des touristes viennent avec des moyens de transport en commun. Les bus savent se garer. Nous, on ne s'est pas a priori, donc on s'engage. Et là, on s'est engagé dans les ruelles du village de Guatapé, ce qui nous a permis de les découvrir, en fait, une première fois. C'est très étroit. C'est vraiment étroit. Parfois, il passait, mais à quelques centimètres des luminaires, quelques centimètres des trottoirs. Nous voici arrivés à une sorte de place centrale. On était les seuls en voiture. Là, tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait. Tout le monde nous faisait des petits signes et des applaudissements. Le seul truc qu'il y avait, c'était des Toretto, qui sont très beaux d'ailleurs, là-bas. Ils font tout coloré. Et la dernière route pour sortir du village. Mais alors, il y avait un angle où il y avait un marchand de glace. Donc là, il y avait une grande queue. Tout le monde attendait sa glace. Voilà Manu qui essaye de tourner parmi... Vraiment, c'était un angle très fort. Et parmi les touristes... Et on a fini par aller se garer à l'entrée du village. Donc ce petit tour n'avait pas servi à rien. Il nous a fait donner une première impression. Je crois que ça y est, on a trouvé le parking. Le parking, oui. On a juste traversé la ville avec notre petite Oscar. Normalement, il faut se garer là. C'est un peu plus touristique que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Tu n'as pas paniqué ? Non, mais il n'aurait pas fallu que ce soit plus étroit. On a frotté le pneu. Oui, mais ce n'est pas grave, ça va. Il monte, ça ne trouve pas. On a repris notre temps. On est allé déjeuner sur la place. Et puis, on a parcouru les ruelles. Alors, comme il y a une dimension, il y a une valeur touristique, le village est très bien entretenu. Je ne veux pas dire qu'il a un côté factice, parce qu'en somme, c'est un peu ce qu'on a vu aussi à Rérico. Mais il a comme particularité d'avoir non seulement beaucoup de couleurs, mais des fresques. Il a des fresques, les bas de murs sont non seulement peints, mais ils sont moulés. Et donc, tout au long de la ville, il y a des moulures de tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être des scènes champêtres, ça peut être des extraits de dessins animés. Par exemple, on est tombé à un moment donné sur Alice au Pays des Merveilles. Mais il peut y avoir aussi des charrettes, des animaux, des champignons, des schtrouffes, n'importe quoi, en fait. Alors, c'est un côté un peu amusant. Et puis, il y a aussi cette fameuse ruelle qu'on a retrouvée un peu ailleurs, dans plusieurs villes, et qu'on retombera par la suite. C'est une ruelle qui se caractérise par le fait que la tonnelle est constituée de centaines de parapluies multicolores, qui ne serviraient à rien contre la pluie, mais qui font de l'ombre. Franchement, c'est joli. Et c'est très joli, parce que le soleil resplendit au travers du tissu des parapluies. Et puis, s'il y a un peu de vent, tous les parapluies ondulent en même temps. C'est super joli. Voilà, donc tout le monde vient faire son petit selfie ici, nous inclus. Et finalement, Guatapé, ça nous laisse un assez bon souvenir, parce qu'on a eu la chance de faire un petit peu, c'est la recommandation générale, en dehors des foules. C'est difficile quand on n'a pas les moyens, en fait, de son indépendance. Mais quand on est indépendant, il faut essayer d'aller pile quand les touristes ne sont pas là. Or, ils viennent de manière très normalisée. Ils viennent, en fait, entre midi et 15h. Parce que toi, il y avait du monde quand tu as voulu tourner dans la rue avec le virage difficile, parce qu'il y avait des gens qui achetaient des glaces. Ensuite, on se gare, on revient pour nous déjeuner. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait plus de touristes sur la place. Non, je crois qu'il y a aussi une très grosse différence entre la semaine et le week-end. Oui, non, non, nous, franchement, on ne peut pas dire que les touristes nous ont gênés. Bien sûr, mais tout de même, tu dois admettre que l'impression générale est radicalement différente de celle de Rérico, par exemple. Et c'est bien à cause de ça. Que y ait des touristes ou pas, on sent que le village, il est préparé pour les touristes. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de restaurants en attente, même s'ils ne sont pas tous pleins. Ah oui, et puis énorme, avec une capacité d'accueil, avec des étages. Ça saute quand même aux yeux. C'est l'honnêteté, comment de le dire, en fait. On sent bien quand on est dans un endroit touriste qui nous prend de l'étranger. Bien sûr, mais en l'occurrence, ça ne nous a pas gênés. Non, pas trop. Donc on était contents d'y être allés parce qu'en somme, on était contents parce qu'on a hésité à y aller. On ne voulait pas justement trop se gâcher le souvenir de la zone cafetière avec Guatapé. Et finalement, toute la zone cafetière, on a fait beaucoup de villages. Il y en a qu'on n'a pas vus, comme Salamanca en particulier. J'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Je l'ai déjà dit, mais on gardera quand même un bon souvenir qui n'aura pas été gâché par Guatapé. Guatapé, c'est juste une autre facette de cette zone-là, qu'on recommande quand même à ceux qui seraient de passage dans le pays. Et on est parti finalement de Guatapé pour, alors, toute autre chose. On va changer de style dans les semaines qui viennent parce qu'on va dans une zone plus coloniale, plus ancienne aussi. Et pour partir, enfin, pour relier les deux zones, on a fait une route de liaison qui est rarement prise parce que, en fait, la plupart des gens vont directement, par exemple, de Medellin à Villa de Yeva. Nous, on a tracé au milieu d'un massif de montagne. Ce n'est pas de la haute montagne, mais c'est de la montagne semi-déserte, en fait. On a vu très peu de choses, très peu de villages, par exemple, très peu d'exploitation agricole. On avait l'impression d'être dans la nature, une route qui monte et qui descend. Et à un moment donné, on s'est retrouvé assez près du coucher du soleil sur un grand barrage qui était très beau, qui nous a offert des très beaux plans de drones. On a rencontré une famille là qui a voulu discuter avec nous, une famille locale qui nous a invité dans son ranch à proximité. On n'avait pas le temps d'y aller. Oui, ils nous ont suivis, ils nous ont doublés, ils ont fini par s'arrêter de nous faire signe. On en a parlé à un grand moment. Manu a sorti le drone, parce que c'était quand même drôlement joli là aussi. Bien sûr. Et il a appris à une de leurs petites, enfin de leurs petites ados, jeunes adultes, comment piloter le drone un petit peu. Comment piloter le drone. Et c'est ça qui a marqué la fin de cette journée. Et ensuite, on s'est retrouvé à la nuit, on a réussi à rejoindre la route principale qui va de Medellin jusqu'à Villa Deieva. Et là, on a dormi simplement, c'est assez peu intéressant, sur une grande station service. Mais en tout cas, ça clôturait définitivement cette phase de la zone cafetière qui nous aura tenu pendant plusieurs semaines. A très bientôt. A bientôt, dans une zone plus coloniale.